Bienvenue au studio de l'UIT, ici à GSR 23 à Shem al-Sheikh en Égypte. J'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec M. Christian Katende, qui est le président de l'autorité de régulation de postes et télécommunications du Congo. M. Katende, bienvenue au studio. M. Max, bonjour. Bonjour et merci infiniment d'être avec nous ici dans cette conférence. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi est-ce que GSR est une conférence importante, pourquoi est-ce que vous avez venu ici pour être ici avec les délégués, les autres régulateurs qui sont ici. Je suis venu ici parce que c'est intéressant, c'est important pour nous de savoir comment est voulu en fait ces relations entre régulateurs. D'une part, la charge de régulation des autorités de régulation, de quelle manière c'est échanger entre États, entre régions et de quelle manière aussi cette charge évolue dans la gestion des communications électroniques, dans cette nécessité de transformation numérique qu'il y a aujourd'hui à travers le monde. C'est important pour nous d'abord pour une question de réseautage, c'est aussi important pour nous pour ce partage que nous voulons faire d'expériences, ces harmonisations de réglementation qu'il faut faire et puis aussi pour tous les problèmes qui sont pris en charge. Je dirais cette évolution des télécommunications et en même temps guidée par l'Union internationale des télécommunications. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on va, c'est important de savoir comment on peut construire ensemble et aussi comment on peut rattraper en fait des retards que certains pourraient avoir, comment on peut s'inspirer des solutions que d'autres ont trouvées. Et tout ça en fait concourt quelque part pour nous, la République démocratique du Congo a, je dirais, mieux prendre en main cette problématique. Et comme je suis aussi président de la CRASA, qui est l'association des régulateurs de l'Afrique australe, cela nous aide en fait à faire avancer avec plus de concertation nos problèmes de transformation numérique. Quels sont les défis en particulier, et aussi les opportunités en termes de régulation et aussi pour l'industrie à la République démocratique du Congo ? Il y a beaucoup d'aspects. Il y a d'abord la connectivité elle-même qui doit être pourvue. Nous avons ces gros besoins de développer des infrastructures pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes devant un très très gros challenge parce qu'en République démocratique du Congo, le pays étant grand, il y a des investissements très importants qui doivent être faits. Et puis nous avons des technologies nouvelles qui viennent avec des échanges nouveaux entre les personnes, qui viennent avec des avantages énormes, mais aussi des risques qui accompagnent. Donc la réglementation que nous avons à construire doit savoir être à la fois proactive, accompagnatrice, mais en même temps sécurisante parce que cet environnement que nous proposons par l'évolution numérique que nous connaissons devrait être, je dirais, «reliable ». Donc il devrait avoir une certaine confiance des utilisateurs qui devraient, pour en fait utiliser ces technologies avec cette obligation d'avancer dans le sens de cette transformation, il faudrait en fait qu'ils soient confiants. Pour un régulateur aujourd'hui, il y a plusieurs challenges, comme vous dites, comme l'intelligence artificielle par exemple. Tout ça va nous arriver. L'intelligence artificielle aujourd'hui, peut-être même déjà là de par le simple fait qu'il y a certaines applications qui sont aujourd'hui disponibles et utilisent en fait l'intelligence artificielle. J'ai vu sur France 24 pendant que j'étais à l'hôtel un reportage qui est fait sur Clearview. Tout ce qu'il peut y avoir comme recherche à l'arrière, je dirais, des photos que nous laissons sur le net. On parle de chat GPT qui, quelque part, remplace en fait les intelligences humaines. Donc ce sont des applications qui ne demandent pas spécialement qu'il y ait une évolution particulière de, je dirais, des infrastructures en RDC. Ils sont déjà disponibles avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc nous sommes tout à fait concernés par l'intelligence artificielle, de par les facilités que ça va apporter et aussi de par l'encadrement qu'on devrait assurer. Quand vous partirez ici, qu'est-ce que vous espérez amener avec vous cette année ? D'abord, cette collaboration entre régulateurs, elle est très importante parce qu'il y a de la réglementation à harmoniser. Il y a des problèmes que nous avons pour faire avancer en fait nos infrastructures ou nos services de télécommunication ou tout simplement notre écosystème. Donc il faut pour cela, le plus possible, échanger avec les autres régulateurs pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter cela. Nous avons des régions que nous développons et il faut qu'il y ait plus de symbioses entre nous. Donc on doit travailler là-dessus également. Et puis il y a ce challenge de gap d'hiver qu'il faut rattraper. Et pour cela, c'est important de voir comment les autres ont fait. Il faut penser au leapfrog. Il faut en profiter au maximum. Et puis, bon, quelque part, il faut être, je dirais, dans le coup et savoir, par rapport à tout ce qui se développe, comment être à la page et comment, je dirais, en faire profiter à notre société, à notre économie. Donc il y a énormément de challenges que nous pouvons, je dirais, prendre en main. Et le but est de réussir, en fait, ces challenges à divers niveaux, tant pour la RDC que pour les associations, pour les régions dans lesquelles nous nous exprimons. Parce qu'étant en Afrique centrale, nous appartenons à plusieurs associations. Et puis nous constituons quand même de fait un hub important. Et il ne faut pas rater le coche. Absolument. Christian Coteney, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et j'espère qu'on se verra encore dans le futur, peut-être à notre GSR ou notre conférence de l'UIT. Merci infiniment. J'aurais envie de dire rendez-vous en 2024. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous regarderez les autres entretiens sur le ITU YouTube channel ainsi que les podcasts sur ITU podcast channels, SoundCloud, Spotify et les autres endroits où vous écoutez vos podcasts. Et pour autre information, allez sur notre page web à www.itu.int. Merci infiniment et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501